Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snow Leader, moi c'est Thibault Reblochexpert. Aujourd'hui on se retrouve pour parler réglages de vos rackettes à neige. On a différents réglages qu'on va devoir optimiser l'un après l'autre. Mais tout d'abord il va falloir tout détendre. On va commencer par détendre les sangles qu'on retrouve sur le côté de l'étrier, donc sur la partie où l'avant-pied va s'insérer, comme ceci. Et ensuite on va aussi s'occuper de la sangle se trouvant sur le cou de pied et donc retirer la crémaillère comme ceci. C'est de cette manière qu'on va ouvrir finalement les différents réglages de la rackette. Deuxième étape, ça va être une des plus importantes, c'est la mesure de la longueur de semelle de vos chaussures, celle que vous allez utiliser avec vos rackettes. Pour ceci, vous allez prendre votre chaussure, un mètre, un mètre ruban. On positionne le mètre à zéro sur la pointe de la chaussure et on vient vraiment sur la partie la plus longue au niveau du talon. Ici par exemple, on se retrouve à 31,5 cm. Pourquoi cette mesure est importante ? Une fois qu'on revient sur nos rackettes, on s'aperçoit qu'ici on a un rail, un rail gradué sur lequel on va retrouver des mesures de chiffres indiquées en centimètres. On va donc garder cette mesure en mémoire, se pencher sur le rail, venir appuyer ici sur les deux ergots qui vont permettre de débloquer le rail et pouvoir le bouger avant-arrière. On positionne les deux flèches sur 30,5 cm, qui correspond à la longueur de semelle de nos chaussures. Et c'est là qu'on va commencer les préréglages sur l'étrier avant tout d'abord. Ces deux petites sangles latérales, on va venir les enfoncer vraiment à l'intérieur, comme ceci. Une fois ces préréglages effectués et toutes les sangles bien détendues, c'est là qu'on peut commencer à positionner notre chaussure dans l'étrier avant, venir l'insérer sur la partie arrière. Il ne faut pas hésiter à appuyer pour vraiment que le talon s'enfonce jusqu'au bout de la talonnière. Et c'est là qu'on vient effectuer nos premiers réglages à l'avant. Chaque sangle latéral au niveau de l'avant-pied, on vient correctement les enfoncer comme ceci. Et ensuite, il va falloir tirer comme sur une sangle de sac à dos pour venir ajuster l'étrier à la chaussure. Un côté après l'autre, comme ceci. Donc là, la chaussure, pour l'instant, elle est toujours libre. Pour vraiment solidariser la chaussure avec les raquettes, il va falloir simplement venir verrouiller cette petite partie-là. Et là, même si la partie du coup de pied n'est pas attachée, la chaussure, elle ne peut plus sortir. On va sécuriser au maximum en venant chercher la sangle coup de pied. On va commencer par régler la longueur de celle-ci. Voilà, on verrouille bien sur cette partie-là. On insère la crémaillère, comme sur un système de fixation de snowboard. On vient tirer comme ceci au fur et à mesure sur le levier pour serrer la sangle sur le coup de pied. Un témoin, c'est la marque qui est présente sur le coup de pied qui doit toujours être bien centrée. Si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être ressentir quelques gênes, voire même des douleurs, vu que la sangle ne va pas presser au bon endroit, ne va pas être positionnée au bon endroit sur votre pied. Petite particularité avec cet étrier-là, on retrouve un système qui s'appelle le BOA. C'est un système à molette avec un réglage dit micrométrique qui est pratique de 1 et de 2, très rapide à régler. Vous allez le voir, il suffit simplement d'appuyer sur le dessus et en fait de tourner comme ça. Comme une molette de réglage finalement qu'on peut retrouver sur certains casques, que ce soit de ski ou autre utilisation. Trois tours, la chaussure est bloquée sur l'avant et on vient faire exactement la même chose qu'avec notre autre système sur le coup de pied pour régler la longueur de cette sangle. Voilà. Et là, c'est pareil, vous êtes prêts à partir. Pour la retirer, on fait la même chose mais dans le sens inverse. Au lieu d'appuyer dessus, on tire. Ça vient automatiquement desserrer ce fameux réglage micrométrique. On fait la même chose avec la sangle de coup de pied. Et là, on n'a plus qu'à venir retirer sa chaussure. Que ce soit sur l'un ou sur l'autre des deux systèmes, finalement, une fois qu'on a fait ces réglages, la seule chose à faire, c'est soit retirer le bois comme on vient de le voir à l'instant, soit déverrouiller sur ce système-là à l'avant. Et ensuite, la même chose avec votre réglage crémaillère sur le coup de pied, comme ceci. Et là, en toute logique, vous pouvez retirer votre chaussure très facilement. Ça y est, votre paire de raquettes est personnalisée à votre paire de chaussures. Quand vous êtes sur le terrain, petit conseil, suivant la pente dans laquelle vous allez vous retrouver, une petite assistance qui se retrouve au niveau du talon, comme ceci, sous la forme d'une cale. Donc, dans des pentes plus fortes, surtout si la neige est instable, vous allez pouvoir baisser cette cale. Et en fait, ça va automatiquement remonter votre talon. Vous aurez moins d'efforts à fournir pour faire votre foulée, simplement. Voilà, vos raquettes sont maintenant réglées. Vous êtes prêts à partir à l'aventure. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Snow Leader. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada